x conduit à A modulo M et x conduit à B modulo N dans le cas où M et N ne sont pas forcément premiers entre eux. Donc on va noter β leur PGCD et on va noter plus le PPCM. On va noter x bar M, la réduction de x modulo M et dans un premier temps on va s'intéresser au morphisme qui va de Z sur MZ croix Z sur MZ et qui à x va associer la classe de x modulo M et la classe de x modulo N. On va s'intéresser au noyau de ce morphisme pour ensuite passer au quotient. Donc x appartient à quart de phi si et seulement si phi de x est égale à 0M0N, c'est à dire si la classe de x modulo M est égale à 0, donc ça veut dire que M va diviser X et N va diviser X. Donc ça veut dire que le PPCM, que M et N va diviser X, donc ça veut dire que X va appartenir à muZ. On a donc que le noyau du morphisme est égal à muZ. Et on va pouvoir donc passer au quotient. Donc on a notre morphisme initial qui va de Z, donc Z sur MZ croix Z sur MZ, la surjection canonique qui va de Z sur muZ. Et on va obtenir un morphisme injectif qui est bien défini. Phi est bien défini. C'est un morphisme injectif. Et on aura que l'image de X par le premier morphisme va être égale à l'image de la classe d'équivalence de la classe modulo mu de X. On va faire une petite remarque. Si on a deux entiers tels que R divise S, donc si on regarde le morphisme qu'on va appeler F qui va de Z dans Z sur RZ, alors le noyau de F est RZ. Et comme R divise Z, alors on sait que SZ va être inclus dans RZ. Donc là on va utiliser le théorème de notaire et on va quotienter par SZ et on obtient du coup un morphisme ici qui est bien défini. Et à la classe d'équivalence de X modulo S, on va associer la classe d'équivalence de X modulo R. Donc en fait on a un morphisme qui a XS bar associé XR bar. Et ce morphisme est bien défini par le théorème de notaire. Et on va utiliser ce théorème dans notre cadre. Donc on a delta qui divise M, on a delta qui divise N. Donc le morphisme qui a XM va associer X delta et à XN associés dans les deux morphismes qui sont bien définis. Ce sont des morphismes bien définis. Donc on va construire le morphisme XI qui va aller de Z sur MZ, 3Z sur MZ dans Z sur delta Z. Et au couple XM bar, YM bar, on va associer X delta bar moins Y delta bar. Donc phi est un morphisme bien défini. Et on va montrer que ce morphisme est surjectif. Phi est surjectif. Donc en effet, si on prend un élément appartenant à Z sur delta Z, on peut montrer que le couple XM bar X, enfin 0N bar est un antécédent. Ça, on peut montrer facilement. Donc l'image de XM bar 0N bar va être égale à X delta bar moins 0 delta bar. Et on retrouve bien notre X delta bar. Donc phi est un morphisme surjectif. Maintenant, on va montrer cette égalité qui va nous servir après à la résolution de notre système. On va montrer que l'image de phi est égale au noyau de Xi. Donc dans un premier temps, on va montrer une inclusion et on conclura par égalité des cardinaux. Donc je vais prendre un élément dans l'image de phi. Phi, je rappelle que c'est ce morphisme. Donc un élément qui appartient à l'image et de la forme XM bar XM bar. On va calculer l'image par Xi de ce double couple. Donc ça va être égal à X delta bar moins X delta bar qui va être égal à 0. Donc notre élément appartient bien au noyau. On va maintenant montrer qu'on a égalité des cardinaux. Donc si je regarde le cardinal des images de phi, je vous rappelle qu'on avait un morphisme injectif. Donc le cardinal va être égal au cardinal de Z sur mu Z, c'est-à-dire à mu, qui est donc le PPCM de MN, qui est égal à MN sur le PGCD. MN, c'est en fait le cardinal de Z sur MZ, croix Z sur MZ. Delta, c'est le cardinal de Z sur delta Z. Or, on a montré que notre application Xi était surjective. Voilà, c'est ça. Donc Z sur delta Z, c'est en fait égal à l'image du morphisme. Et ce quotient est en fait égal au noyau de phi. Donc, on a bien notre égalité. Maintenant, on va revenir à notre système de courriance. Et on va montrer que si X est solution du système, alors l'image de X. Donc on a X qui va être congrue à A modulo M et X qui va être congrue à B modulo N. Donc la classe d'équivalence de X modulo M, c'est en fait la classe d'équivalence de A modulo M. Et la classe de X modulo B, c'est la classe de B modulo N. Or, comme on sait que... Donc là, on a ce couple qui appartient à l'image de phi. On sait que c'est égal au noyau. Donc on aura AM bar BN bar qui va appartenir au noyau de phi. Et ça, ça veut dire que la phi de AM BN est égal à 0. Donc ça veut dire que A et B ont la même classe d'équivalence modulo delta. Donc ça sera une première chose à vérifier. Si on n'est pas dans ce cas-là, ça veut dire que notre système n'aura pas de solution. Si on est dans ce cas-là, A va s'écrire comme K delta plus B avec K appartenant à Z. D'après Besou, on sait qu'il existe U et V tels que UM plus VN va être égal à delta. Et on montre que X0, qu'on va définir de cette façon, 1 sur delta, facteur de A, VN plus B, UM, est solution de S. Alors, pour montrer que c'est solution de S, on va remplacer A par K delta plus B, VN plus B, UM. Donc ici, si je factorise par B, je vais avoir VN plus UM, facteur de B. Et il va rester 1 sur delta, K delta VN, donc c'est-à-dire K VN. VN plus UM sur delta, comme on l'a défini, c'est égal à 1. Donc on a X0 qui est égal à V plus K VN. Et ça, ça montre bien que X0 est congru à B modulo N. De même, en remplaçant B par A moins K delta, en simplifiant, on montre que X0 est congru à A modulo M. Donc X0 est bien une solution de S. Maintenant, si on prend X, soit X, une solution générale, soit X, solution de S. Alors, phi tilde de X va être égal à phi tilde de X0. Comme on a un morphisme, phi tilde de X moins X0 va être égal à 0. Ce qui signifie que X moins X0 va appartenir au noyau de l'application. Or, le noyau, on a montré que c'était égal à mu Z. Donc X va être de la forme X0 plus mu Z. Ça veut dire que notre ensemble solution va être de la forme X0 plus mu K avec K qui appartient à Z. On peut montrer deux applications. Donc si on a un premier système, tel que X est congru à 2 modulo 21 et X congru à 11 modulo 35. On a PGCD de 21 et 35 qui est égal à 7. 2 est congru à 2 modulo 7. Et 11 est congru à 4 modulo 7. 2 et 11 n'ont pas la même classe modulo 7. Donc dans ce cas, notre système n'a pas de solution. Si je regarde une deuxième application. Donc cette fois, on va prendre X congru à 3 modulo 21 et X qui est congru à 10 modulo 35. Donc là, 3 et 10 sont tous les deux congrus à 3 modulo 7. Ils ont la même classe d'équivalence. Donc on va pouvoir rechercher des solutions. On va rechercher notre X0. Donc pour ça, il faut qu'on recherche notre V et notre U. Donc ici, on remarque que 7 est égal à 2 fois 21 moins 1 fois 35. Donc notre U va être égal à 2, notre V va être égal à moins 1. X0 va être égal à 1 sur 7. Facteur de 10 fois 2 fois 21 moins 3 fois 35. On va calculer le PPCM de 21 et 35. Donc qui est égal à 21 fois 35 divisé par 7. Donc ça sera égal à 105. Donc l'ensemble solution va être de la forme X0 plus K fois 105 avec K qui a 21 à Z. On ne saura jamais qui X0 ? Euh, voilà, c'est ça. Et bien voilà, on va s'arrêter sur cette note de suspense. Merci. 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 C'est parti !